Les secteurs publics et privés ont peiné depuis trop longtemps à répondre aux besoins sans cesse croissants de l'eusement décent au profit de la population guinéenne. Et c'est à partir de ce constat, mais sur le président de la République, et dans le but de réduire un déficit qui se creuse d'une année sur l'autre en matière de production de loisements sociaux, que le gouvernement guinéen, agissant sur votre leadership et votre vision éclairée, s'est assigné le noble objectif prioritaire de s'attaquer à cette problématique en produisant chaque année des loisements sociaux en nombre suffisant. Explorant sur ce fait toutes les voies et moyens de répondre aux aspirations des guinéens, aboutissant ainsi à proposer des solutions adaptées aux besoins. Sachant bien que le secteur privé, malgré toute sa volonté, n'a pas la possibilité de parvenir à lui seul à combler un déficit sans intervention de l'État. La forte croissance et démographique, une offre d'hébergement inadaptée, la hausse contenue d'appris des matériaux de construction et du foncier, sont autant de handicaps qui ont conduit à grossir progressivement le nombre des guinéens incapables, au jour d'aujourd'hui, de se loger décemment, que ce soit en accession directe ou en location. Les experts s'accordent en effet à dresser un constat de déficit national de près de 500 000 logements, appelés à se créer chaque année, si rien n'était entrepris pour réfléchir la courbe de ce déficit chronique. C'est pourquoi, Excellence M. le Président de la République, le temps est venu aujourd'hui pour la mise en œuvre effective de ce temps, M. le programme, dont vous avez pris l'initiative, et dont les guinéens bénéficiaires, qui en ont si grandement besoin, vous seront éternellement reconnaissants. Le groupe du Co-Presse, à travers sa fidèle Cacan de Guimou, s'est engagé avec force et enthousiasme dans l'accompagnement des initiatives du gouvernement et de la GIFIL, plus spécifiquement. Contribuant ainsi à la promotion de ce programme sanitaire de production massive de logements, destiné prioritairement aux ménages économiquement faibles. Les principaux points qui en ressortent reflètent de volonté du gouvernement d'impliquer les promoteurs au maximum dans le cadre du partenariat public-privé, de prendre à sa charge les travaux d'aménagement voie et réseau divers, d'améliorer pour les rendre plus opérants les mécanismes de financement, de mettre en place un certain nombre d'exonérations fiscales, au-delà de la mise à disposition du foncier pour faire chuter autant que possible les prix de vente. De promouvoir les nouvelles techniques de construction rapides pour tendre à produire un maximum de logements et satisfaire ainsi un maximum de souscripteurs. de privilégier la construction en hauteur à Conakry compte tenu d'une offre foncière limitée, tandis que les programmes de l'intérieur du pays seront composés dans un premier temps de logements individuels en phase avec les assiettes foncières dédiées au programme. D'attribuer les logements par priorité aux bénéficiaires économiquement faibles. Mesdames et Messieurs, La présente cérémonie est un message fort, marquant le début de la concrétisation de la promesse du chef de l'État de promouvoir prioritairement le droit au logement pour tous. offrant ainsi à la population guinéenne la possibilité d'avoir un cadre de vie décent à Conakry comme à l'intérieur du pays. La première phase ou phase pilote du projet dont son Excellence M. le Président de la République donne le coup d'envoi aujourd'hui s'étend sur cinq sites. Sur le site de son Foné à Conakry, qui abrite la cérémonie de ce jour, seront édifiés dans les prochains mois des logements de divers types, dont vous aurez l'occasion de découvrir tout à l'heure les modèles et la configuration pendant la visite organisée des appartements tiwéens réalisés par la filiale Kaka Nenimo. Les logements construits par Guicopresse Kaka Nenimo s'ajouteront sur ce même site ceux des collègues promoteurs ici présents, dont vous aurez aussi l'occasion de visiter les stands afin de connaître plus en détail la consistance de leurs projets. Pour le logement construit par Kaka Nenimo, sur les sites de Kinya, Mammo, Kankan, Zérekoué, où des cérémonies de cause de première pierre sont programmées au courant de cette semaine, dans la continuité de la présente cérémonie, Kaka Nenimo construira, en même temps que les logements de Conakry, un programme d'habitation individuelle, ceci dans un délai de quelques mois seulement. Et elle édifiera très rapidement, sur certains de ces sites, des logements témoins permettant aux futurs bénéficiaires, à l'instar de ceux de Sophania, de visualiser concrètement la réalité des logements que votre gouvernement se propose de leur céder à des prix abordables en phase avec les moyens de famille, avec les moyens de famille, nos revenus les plus hollettes. Avec l'accompagnement de l'État, il est désormais possible, en effet, de construire et de construire moins cher, au bénéfice de plus grand nombre, à Conakry, où la question foncière s'est toujours posée, jusqu'à ces jours, avec acuité et à l'intérieur du pays. Sophania a été conçu comme un site pilote qui s'insèrera harmonieusement au fur et à mesure de ses phases d'extension future dans un projet réaliste, ambitieux et généreux voulu par le gouvernement guénère. C'est-ci pour répondre aux exigences les plus élémentaires de mixité sociale pratiquée à travers le monde. Il en sera de même pour les sites de l'intérieur du pays. Il est ainsi prévu de doter le site de Sophania et l'ensemble des sites de l'intérieur du pays d'équipements collectifs ou d'infrastructures de proximité à même de répondre aux besoins des habitants. L'île de culte, école, bâtiment administratif, marché, commerce, terre de jeu, terrain de sport, c'est-ci dans le respect des plans d'aménagement commandés par l'État et que nous autres promoteurs-développeurs nous ferons fort de réaliser dans les règles de l'art. Je souhaite rendre hommage à ce dégât en votre nom, cher collègue, à son excellence, monsieur le Premier ministre, Ibrahman Kassoui-Fofana, qui a fait en sorte que les avis et conseils des promoteurs-développeurs soient écoutés et pris en compte aboutissant à une convention cadre réaliste participative. Je voudrais également remercier en votre nom monsieur le ministre de la Ville et de l'aménagement du territoire et ses collaborateurs qui ont aussi participé de manière active et engagée au succès de cette opération dans un très bon esprit d'ouverture. Nos remerciements et félicitations vont enfin à monsieur Cheikh Soiré, directeur général de la GIFI et à son équipe dynamique avec laquelle nous avons eu plaisir à travailler. Merci pour votre confiance. Merci d'avoir cru en la capacité de nos entreprises et d'en avoir fait des partenaires à part entière de ce projet auquel nous sommes tous si fiers le pouvoir y contribuer. Mesdames et messieurs, avant de clore mon propos, je voudrais une nouvelle fois adresser au nom de mes collègues promoteurs et développeurs des remerciements appuyés à son excellence le président de la République et le féliciter sincèrement pour la qualité du travail accompli par son gouvernement en lui d'apporter des réponses concrètes, satisfaisantes et durables aux aspirations légitimes du peuple guiléen à travers ce noble programme présidentiel de construction de logements sociaux dont nous nous apprêtons à signer ensemble aujourd'hui des conventions au cadre ouvrant la voie à sa réalisation. Je vous remercie pour votre attention.